Bonjour et bienvenue dans cette masterclass en oncologie clinique. Le module 5 de cette masterclass est consacré à l'oncologie des nouveaux animaux de compagnie. Dans la première vidéo, nous avons détaillé l'importance d'une prise en charge adaptée, multidisciplinaire et transversale du nouvel animal de compagnie atteint de cancer. Au cours de cette nouvelle vidéo, nous allons détailler les différentes chimiothérapies applicables aux nouveaux animaux de compagnie. Les objectifs pédagogiques de cette masterclass sont donc les suivants. En premier lieu, de comprendre les différents types de chimiothérapie envisageables chez un nouvel animal de compagnie atteint de cancer. Second objectif, c'est de connaître les précautions, adaptations et limites à la mise en charge d'une chimiothérapie chez un nouvel animal de compagnie. Les chimiothérapies plus particulièrement, donc chez nos nouveaux animaux de compagnie et pas exclusivement, peuvent être réalisées soit à la clinique, soit à la maison. Et dans les chimiothérapies, on inclut également les biothérapies, donc avec l'immunothérapie. Dans les chimiothérapies à la clinique, comme vous le savez à présent, il y a des chimiothérapies à dose conventionnelle ou dose maximale tolérée, l'électrochimiothérapie, la chimiothérapie dite intra-artérielle, donc qui est un acte d'oncologie interventionnelle, qui est vraiment très sporadique et balbutiant. Et enfin la chimioembolisation, également très balbutiant. A la maison, on peut réaliser donc des chimiothérapies métronomiques à faible dose, des thérapies moléculaires ciblées ou mettre en place un traitement avec des anti-inflammatoires, qu'ils soient stéroïdiens ou non-stéroïdiens. Un point important, quelle que soit l'espèce, on a clairement démontré à travers l'ensemble des pays que plus la prise en charge est complexe et plus le protocole va être complexe. Je m'explique. Un oncologue spécialiste aura tendance à forcément utiliser beaucoup plus d'agents de chimiothérapie et aura de ce fait de meilleurs résultats dans le suivi de ces rémissions. Ça, ça a été scientifiquement établi par les différentes études scientifiques. Malheureusement, si on augmente la complexité de nos protocoles, on a nécessairement plus d'effets secondaires à cette chimiothérapie qui sont observés et donc il faut une surveillance plus accrue à ce moment-là. Point également important, chimiothérapie chez les NAC ne veut pas dire que l'on ne doit pas respecter la législation en cours sur la chimiothérapie chez les animaux de compagnie, donc qui est reprise dans le guide réglementaire, et également mettre en œuvre tous les moyens de protection du personnel nécessaires à limiter au maximum l'exposition à des résidus et des substances cytotoxiques. Donc toute cette législation qui a été établie doit toujours être respectée. La détermination de la chimiothérapie la plus adaptée repose sur des bases scientifiques, donc les bases de la littérature, donc principalement sur des textbooks. Alors il y a très peu de références en oncologie des animaux exotiques ou de nouveaux animaux de compagnie. Vous voyez ici donc en janvier 2017 un VCNA qui fait actuellement titre de référence. Bien sûr il y a des données dans les bases de données internationales, PUMMED, et notamment, mais pas exclusivement, mais c'est surtout donc cette approche concertée, donc de discussion entre professionnels. On a refait un point, je vous remettrai des références en fin de présentation, encore très récemment, en 2020, sur l'oncologie des naques, principalement donc l'oncologie du lapin, qui est un peu notre domaine où on essaie de développer au maximum tout cela. Donc on se base avant tout sur des données scientifiques, que les choses soient bien entendues par rapport à cela, et certainement pas des formules magiques, on n'appelle pas son grimoire. On essaye d'être le plus rationnel possible, ce n'est pas parce qu'on soigne un nouvel animal de compagnie que notre prise en charge scientifique, notre rigueur habituelle doit être différente. Spécificité de la chimiothérapie chez les naques, l'anesthésie qui est souvent nécessaire, voire indispensable. Dans certains cas, pour la réalisation des crises de sang ou pour la pose des cathéters, les abords veineux sont souvent difficiles, ce qui est un frein quand même principal à tout cela. Aussi, nous avons en fait développé, donc au cours des dernières années, des techniques pour limiter au maximum le recours à l'anesthésie chez les animaux recevant une chimiothérapie, notamment sur ces petits nouveaux animaux de compagnie. Ce que l'on fait à présent, ce que l'on propose, c'est la pose de chambres implantables, ce que l'on appelle un porte à quatre, qui est systématiquement proposé en médecine humaine dans la prise en charge de chimiothérapie. Donc il s'agit en fait d'une chambre en silicone cerclée d'un métal médical qui se met en sous-cutané et le cathéter de cette chambre va s'insérer au niveau de la veine jugulaire crâniale, vraiment pour tout ça, donc en crâniale jusqu'à la base du cœur, jusqu'à l'entrée de l'osium. Et donc ça nous évite ainsi, comme vous voyez, là ici, une chambre implantable avec la pose avec un arceau de radioscopie, ici au bloc opératoire, avec les chirurgiens, c'est une approche concertée. Ça nous évite ainsi des anesthésies répétées lors des chimiothérapies et ça nous permet d'avoir également un cathéter à demeure si on a besoin de faire des anesthésies régulières, voire des radiothérapies par rapport à tout cela. Alors concrètement, ici vous voyez chez Ciboulette, donc qui est une lapine de 9 ans, qui a un adénocarcinome mammaire de haut grade de stade 1. Donc nous avons posé la chambre ici, donc en région cervicale, avec donc la pose du cathéter en jugulaire que l'on voit arriver, vous le voyez arriver ici, donc on injecte du produit de contraste pour être sûr après que l'extrémité du cathéter est au niveau de l'ostium cardiaque, l'ostium droit, et ce qui nous permet ainsi d'être sûr qu'on est dans une zone où on a le moins de risques de complications, de thrombus, etc. Ainsi, une fois qu'on a posé cette chambre implantable, on réalise des anesthésies avec une simple contention, sans avoir besoin de réaliser d'anesthésies, donc les chimios sont faites comme on peut le voir ici, avec de la doxorubicine, donc avec le système CLO, ici donc c'est un système CLO de type BD facile, en l'occurrence, donc que vous commencez à connaître également. Et donc on a une aiguille spécifique, qu'on appelle une aiguille de Huber, qui s'insère donc à travers la peau, donc la ponction n'est pas douloureuse en tant que telle, et ça nous permet comme cela, avec une contention douce, de faire le traitement de chimiothérapie. On peut également réaliser le prélèvement sanguin, la numération formule au niveau de la chambre, alors sachez que ça risque d'être tout de même un peu moins fiable, puisqu'on peut avoir une dilution avec l'héparine qui nous sert à verrouiller la chambre une fois qu'on ne s'en sert plus. L'une des autres spécificités de la chimiothérapie chez les nouveaux animaux de compagnie est l'utilisation de chimiothérapie par voie orale, et donc la nécessité de reformuler des préparations humaines en petites doses. Il est très important de garder à l'esprit que lorsque l'on réalise une formulation, une reformulation d'une chimiothérapie orale, on a une perte de potentialité du principe actif. Autrement dit, comparé donc à une valeur lambda, par exemple de Melphalan, si vous souhaitez obtenir 1 mg de Melphalan, une gélule de 1 mg de Melphalan, vous aurez en fait des gélules qui varieront entre 0,58 mg et 1,09 mg selon cette grande étude américaine, donc sur les agents de chimiothérapie reformulés. Donc ça veut dire que vous avez une potentielle perte d'efficacité de vos traitements qui est non pas liée à la façon dont vous allez faire, mais à la façon dont ce sera reformulé. Comment limiter au maximum ce risque d'erreur ? Simplement en faisant appel à des préparatoires professionnels qui vont avoir une procédure qualité précise, et puis en intégrant cela également dans notre prise en charge globale, on sait qu'on a ce risque-là de ne pas doser comme il faut tout cela, donc c'est à prendre en considération en cas d'échec, ne pas hésiter notamment à augmenter légèrement la dose en fonction encore une fois des données de la littérature. Nous sommes donc en train de réaliser des chimiothérapies chez des animaux de petits gabarits, et dans ce contexte-là, nous avons un risque supérieur d'effet secondaire. Ce risque supérieur, il est aussi la conséquence du manque de données que l'on a, alors même si dans certaines espèces on a des données très précises sur les doses utilisables en chimiothérapie, je pense notamment au lapin ou au rat, puisque ce sont des animaux d'expérimentation, donc pour lesquels on a beaucoup de données pharmacologiques et pharmacocinétiques sur les agents de chimiothérapie, souvent d'ailleurs plus de données que chez le chien ou chez le chat, mais cette complexité quand même des protocoles et l'application donc à des animaux qui sont malades, et non plus à des animaux sains qui servent sur des études de PKPD, fait que le risque d'effet secondaire est beaucoup plus important. Il y a aussi probablement un problème dans notre calcul de la surface corporelle, au-delà donc de la dose, avec cette variation que l'on peut avoir au sein même des races, donc inter-espèces et voire même inter-raciales, avec des différences inter-individuelles également, qui sont très plaisantes. Donc il faut compter environ 50% de risque d'effet secondaire sur les chimiothérapies chez les nouveaux animaux de compagnie, avec comme effet secondaire principal la myélotoxicité, donc baisse des globules blancs, baisse des plaquettes principalement. Ok ? Pour tout ça. Donc gardez à l'esprit toujours qu'on est dans une certaine approximation en oncologie des NAC, et que notre démarche rigoureuse nous permettra de lisser au maximum ce risque approximatif. L'électrochimiothérapie peut être également utilisée chez les nouveaux animaux de compagnie, comme illustré ici chez ce furet, alors là c'est l'un des premiers furets que l'on avait traité en électrochimiothérapie, donc pour le fun on avait mis en place une électrochimiothérapie sur un mastocytome, un mastocytome est une tumeur plutôt à tendance bénigne chez le furet, qui se soigne très bien en chirurgie. Là il y avait eu un petit défaut de cicatrisation auparavant, donc la famille avait souhaité plutôt qu'on s'oriente sur une électrochimio en alternative, ce qui a très très bien fonctionné comme on peut le voir après une seule séance pour tout ça. Les thérapies moléculaires ciblées, et principalement les inhibiteurs des récepteurs à activité thyrosine kinase, peuvent potentiellement être utilisées hors homologation, dans la prise en charge de certains cancers chez les nouveaux animaux de compagnie, principalement les petits mammifères de compagnie, mais également les oiseaux. Il est important de noter qu'il n'existe à ce jour aucune donnée clinique sur l'utilisation du toséranib ou du mazitinib chez les nouveaux animaux de compagnie, et qu'une information précise et claire des familles est indispensable avant la mise en œuvre de ce traitement hors homologation. Nous avons un retour d'expérience chez plusieurs animaux, actuellement 6 patients de type nouveaux animaux de compagnie ont été traités avec des thérapies ciblées, deux cochons d'Inde, un furet, deux lapins et un perroquet amazone pour divers types de cancers avec des résultats assez encourageants, notamment dans les lymphomes et les carcinomes. Les thérapies ciblées peuvent donc être éventuellement prescrites avec les précautions de rigueur suspensionnées. Nous retiendrons de cette présentation que la chimiothérapie à dose maximale tolérée, l'électrochimiothérapie et les thérapies moléculaires ciblées peuvent être mises en œuvre chez les nouveaux animaux de compagnie atteints de cancer. Les limites principales à ces traitements demeurent l'absence de preuves scientifiques solides, n'autorisant pas une approche basée sur le niveau de preuves. L'oncologie interventionnelle, notamment la pose de chambres implantables, peut faciliter la mise en œuvre d'une chimiothérapie chez un petit mammifère de compagnie. Merci pour votre attention et à très vite pour une nouvelle masterclass en oncologie clinique. Merci. 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 Merci.